salut les amis bienvenue sur exomadra tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour la première vidéo sur la saison 10 d'apex legends ça y est on y est enfin le nouveau lobby version été avec la petite plage h qui est là que je viens de débloquer à l'instant avec mes pièces rouges alors je vais pas vous mentir cette vidéo je vous jure j'ai une pression ultime pour la faire pourquoi parce qu'en fait ça va faire quelques vidéos que j'enchaîne où je suis très négatif avec battlefield 2042 avec apex avec la saison 10 tout ça et tout donc là j'arrive et on va faire la revue du battle pass et vous le savez alors je sais qu'à les gens michel hater là qui sont là dans leur dans leur toile d'araignée qui sont prêts à tomber qui dit ça y est exo il va encore critiquer le jeu on va lui tomber dessus j'aime apex legend vous le savez que je kiffe ce jeu mais pour cette saison 11 même si la map me fait kiffer et la légende h aussi alors j'ai pas encore joué je viens d'arriver c'est 22h30 je viens d'arriver du boulot je vais vite faire la vidéo de la revue du battle pass et après je vais jouer comme un yak pendant toute la soirée mais voilà vous savez que je vais le défoncer ce battle pass non allez on va essayer de rester objectif et pas trop négatif j'ai récupéré mais mes petites pièces apex qui d'ailleurs ne sont pas enregistrées je sais pas pourquoi et on va l'acheter le passe à ben merde alors j'ai acheté mes pièces apex ça n'a pas marché à 3 c'est une blague ou quoi j'y retourne voilà c'est réparé j'ai mes mille pièces qui sont qui ont été rajoutés je sais pas ce qui s'était passé je n'avais pas mes mille pièces et on achète le battle pass mais pas le premium je sais pas pourquoi il ya le premium qui propose en premier on va chez le normal c'est parti allez maintenant on va passer à l'analyse alors les skins skins de race bon c'est un skin simple un skin épique mais bon allez pourquoi pas skin de rive nantes ouais j'ose pas dire j'ose rien dire skin de l'eau bas ouais c'est du épique quoi voilà c'est pas c'est pas folichon mais bon là le skin de l'arc beau tchèque alors c'est une arme que je joue très peu moins le skin de l'arc beau tchèque on le valide et pas mal alors on l'équipe un bon un niveau de battle pass un écran de chargement une bannière enfin une image plutôt elle est sympa cette image alors je sais pas quel est le thème vraiment des skins on dirait des skins de pilotes de titan vol un petit peu refait donc là un pack légendaire des matières premières la musique a l'air pas mal du tout ça fait très manga ça me fait penser des musiques d'attaque des titans je vois pourquoi mais bon voilà alors ensuite le skin du mozambique bon je vais une pain traqueur de stats gibraltar why not ouais non c'est pas ouf écran de chargement les répliques des frags on va les sauter pendentifs le casque de gibraltar je suppose ensuite des holospray skin de volt skin rare de volt en fait sincèrement je pense que le battle pas c'est plus trop un truc sur lequel ils spawnent sa tarde en fait je pense qu'il focus plus sur les skins d'event en fait le battle pass est devenu un truc un peu cheap quoi skin de mloc des trackers de stats encore ça je m'en fous alors c'est à qui ce petit charme c'est un casque encore une fois alors j'arrive pas à identifier le casque de qui c'est pour croire que c'est l'eau balle avec du de stress on continue des packs une image de pause j'aime bien l'image de fond je trouve sympa ouais c'était ça c'était le casque de l'eau bas peut-être un futur skin pour l'eau bas alors du coup avec ce casque forcément ensuite un holospray un skin de pro leur bon c'est cette texture quoi qu'on va retrouver partout l'écran de chargement les trackers pas mal le tracker avec le visage de hache j'aime bien ah merde je suis sorti du battle pass voilà même là je vous avoue je suis un petit peu fatigué ma journée de boulot r45 très simple tracker 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 on va les passer comme ça les trackers premier skin de mirage en fait on dirait un mélange de skins de pilotes mélangé avec une sorte d'autochtones de lille en fait vous voyez ce que je veux dire en soit le skin le casque j'aime bien mais en fait c'est des couleurs j'ai pas il est fade hormis le casque le reste est très fade en fait je trouve non franchement je suis pas convaincu pour un skin légendaire je suis pas du tout convaincu et et ne me dit pas t'es négatif exo je suis désolé c'est pas un beau skin quoi c'est pas un beau skin on a été habitué à beaucoup mieux dans d'anciens battle pass quoi mais bon c'est comme ça ensuite alors le tracker il y aurait tracker pour mirage forcément avec le skin qui va avec ensuite on a speedfire qui est très moche alors vraiment ultra moche on avance encore écran de chargement les trackers de stats ok les répliques les images sont pas mal les images de fond par contre j'aime bien le style et là c'est un holo spray ok ensuite on avance horrible skin wingman écran de chargement tracker de stats là on a un skin de G7 scout c'est vraiment laid quoi franchement la texture elle est très laide l'image est sympa le holo spray ouais ok le pendentif c'est encore un casque d'une légende qui est pas sorti je dirais pas finder le casque non un casque comme ça la scie angulaire donc je pense que les deux skins qu'on a de gibraltar et virage on reste à voir des variantes pour d'autres légendes après quoi il ya de grandes chances skin de rempart très très simple voilà pas ouf du tout on enchaîne avec un nouvel écran de chargement des trackers de stats encore 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 c'est qui ça avec le couteau bangalore ok un skin de proleur avec cette texture que l'on va retrouver de partout un skin de 30 30 voilà je crois qu'on l'a vu dans le trailer des trackers de gibraltar le skin de gibraltar or peut-être plus travaillé que celui de celui de mirage mais bon ouais on reste sur cette espèce d'armure qui pourrait ressembler à un casque du pilote mais plutôt version autochtone sur l'île avec des dreads on c'est vraiment pas folichon du tout quoi on continue on a le long beau les trackers encore tac 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 c'est terrible nantes là ok ouais pendant battle pass pendant tiff avec encore un casque ouais on sait pas trop quelle légende ça pourrait être ça musique j'ai préféré la première de musique un hop là des holo spray images de fond réplique on s'en fout un skin de 99 un écran de chargement un pendentif d'araignée ok un skin de mastiff putain c'est vraiment les quoi franchement les textures cette saison elles sont vraiment ultra moche quand crabeur à une émote un fusil triple putain j'ai envie de passer rapidement en fait hop la suite ailleurs ok images pour banga et va être bangalore on regarde de près putain mais c'est vraiment très moche j'essaie de pas rester trop négatif un holo spray pendentif encore un max si on dirait un masque de zelda majora ce masque on avance battle pass pendentif encore un masque pendant tiff j'avoue c'est pas le truc qui me fait le plus rêver y venant l'image la flat line horrible le charge rifle horrible les points l'écran de chargement polo spray je souffre je vous jure je souffre à sentinelle alors par contre la map je pense que je vais kiffer un jeu pour être pour battre un petit peu de positivité ce qui n'est pique derrière 601 bien à chier mais bien peut-être moins vilain que les autres on est pas ouf non plus et en fait le skin de pro leur premier abord j'aime pas mais en fait je trouve l'animation stylé par contre l'animation je trouve très stylé le barillet qui tourne alors cette couleur il passe suis là j'aime pas du tout les couleurs que cela c'est n'importe quoi les couleurs mais lui lui j'aime bien lui j'aime bien avec le barillet qui tourne jamais un j'avoue voilà et pour terminer le badge animé de sympathie mais franchement c'était un battle pass de merde mais vraiment battle pass de merde dans ses 10 balles en même temps donc là on a des chapitres de comics des défis à réaliser et surtout dans la boutique on a le skin de hache alors finalement c'est pas le style que je préfère de hache il est stylé mais c'est pas mon préféré et le prix je trouve beaucoup trop élevé avec le skin de car qui est pas mal non plus mais je trouve le prix beaucoup trop salé franchement dans les skins de hache déjà j'adore le skin de base lui je trouve très beau et celui-là je trouve très très classe aussi celui-là et celui-là c'est de là un peu moins et j'aime moins ces deux là mais les deux là je trouve très très beau et le skin de base aussi et ensuite dans la boutique on a le fameux pack de l'eau bas qui est ici que je trouve très beau aussi le pack de l'eau bas je le trouve très sympa je trouve son skin à elle très beau le skin de 30 30 il est très sympa aussi je trouve vachement design bon le badge on s'en fout le pendentif aussi mais franchement son skin il est vraiment classe donc voilà les amis c'était tout pour cette revue du battle pass franchement je suis désolé si j'étais encore négatif mais bon quand on me sert un plat de merde je peux pas me forcer à dire ouh ouh c'est succulent qu'est ce que j'aime donc voilà je vous dis la vérité maintenant je vais jouer au jeu je vais me faire kiffer sur la map avec hache et là je pense que je vais kiffer par contre sur ce les amis je vous dis à tous une très bonne journée n'hésitez pas à liker commenter comme d'habitude et on se retrouve pour d'autres infos plus sympa sur apex bonne journée à tous c'est parti c'est parti c'est parti